Ce jour-là, comme partout en France, c'est la fête du cheval, pour les petits et les grands, et toutes celles et tous ceux qui aiment le cheval. Ici, nous sommes un vent d'arc dans les ronds, sur l'espace lacadoule, à mi-chemin entre l'Espagne et le western, entre le travail et le loisir, mais résolument passionnés et amoureux du bel animal. Depuis une dizaine d'années, la Fédération française d'équitation a décidé qu'en France, il y aurait une journée du cheval. Alors là-dessus, nous, moi, président de l'association Vendargues, levage et équitation Camargue, j'en ai parlé à monsieur le maire, qui penne ce cheval, pratiquement. Avec l'aide de l'agglomération, nous avons monté une journée qui, chaque année, s'amplifie, et qui fait plaisir à beaucoup de monde, aux gens de chevaux et particuliers, personnes qui ont envie de connaître davantage ce cheval. La commune de Vendargues aurait donc un rapport très particulier avec le cheval. Vendargues, il y a un berceau qui est très important, puisqu'il y a 120 chevaux sur la commune, et puis ici, avec la commune, on a une policière à cheval, on ramasse les poubelles avec les chevaux, on amène les enfants avec, on amène toujours 40 enfants avec une calèche qui fait le tour du village, et puis on a un employé municipal qui balaie les rues du village, et au lieu d'avoir une poussette, il a une. Donc, Vendargues, c'est la vie du cheval. Nous présentons non-stop sur la carrière Vendargues pendant pratiquement 5 heures des numéros. Il y a beaucoup de manifestations autour de ce cheval, beaucoup de maniabilité, avec de beaux entourages. Mon souhait, c'est que les gens se rapprochent des chevaux, qu'ils achètent des chevaux et qu'ils vivent autour des chevaux. Parce que le cheval, on dit que c'est la plus noble conquête de l'homme, mais c'est surtout quelque... ça rapproche les gens. Et plus on est autour des chevaux, et plus on se parle, et mieux on se porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada